n'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne one day news pour recevoir toutes les nouveautés on commence depuis quelques années patricia casse se fait plus discrète sur la scène musicale impossible cependant pour son public d'oublier ses tubes tels que mademoiselle chante le blues mon mec à moi il me dit que je suis belle ou encore entrée dans la lumière désormais âgée de 57 ans la chanteuse n'a pas pour autant mis de côté son micro le 28 janvier dernier elle était même la tête d'affiche du concert on top sur olympia durant lequel elle a interprété quelques unes de ses plus grandes chansons un show acoustique filmé sur la terrasse du théâtre du châtelet à paris qui a donné envie aux fans de l'artiste de la revoir sur scène pour le moment la star n'a cependant pas de tournée en vue ce dimanche 4 février elle a même annoncé une très mauvaise nouvelle sur son compte instagram elle est en deuil et vient de perdre un être cher patricia casse a révélé aux internautes la mort du bassiste d'eric mckintyre au revoir mon ami a-t-elle sobrement déclaré en anglais tout en postant des photos de ses concerts avec ce grand musicien britannique bien connu plus qu'il a également travaillé sur les albums de jamie rockey ou encore beverly night c'est dans un déchirant message sur facebook que ses enfants ont annoncé la mort soudaine de leur père papa nous a été pris le matin du vendredi 2 février 2024 dans un tragique accident de voiture nous sommes complètement dévasté ont-ils notamment déclaré un choc également pour patricia casse avec laquelle il a collaboré sur le best of ce sera nous 2002 le live toute la musique 2005 ou encore mademoiselle n'a pas que chanter le blues 2011 les fans de la chanteuse ont également exprimé leur tristesse en apprenant la disparition de celui qu'ils ont admiré sur scène lors des concerts de l'artiste